Bienvenue dans cette vidéo qui explique comment définir des alertes sur les actions et les FNB en utilisant la plateforme transactionnelle de Banque Nationale Courtage Direct. Notre outil d'alerte est parfait pour surveiller les actions et les FNB que vous suivez ou qui sont détenues dans votre portefeuille, sans avoir à constamment vérifier vos listes de surveillance ou la section de vos actifs. Commençons. Une fois connecté à votre compte de courtage, visitez la section de cotation afin de créer une alerte pour votre action ou votre FNB. Pour y accéder, cliquez sur Cote puis tapez un symbole et, lorsque vous aurez cliqué dessus, vous vous trouverez dans la section des cotations. Sur le côté droit, vous pouvez voir Créer une alerte avec l'icône de la cloche. En cliquant dessus, un nouveau panneau apparaîtra avec votre action déjà indiquée. Vous avez maintenant trois types d'alertes qui peuvent être définis et chacune vous permet de choisir la direction de la position, soit à la hausse, soit à la baisse. Vous pouvez choisir un prix cible spécifique et être averti lorsque ce prix a été atteint. Vous pouvez spécifier un pourcentage de variation sur une journée afin d'être averti des grands mouvements quotidiens. Enfin, vous disposez du pourcentage de variation par rapport à la fourchette des 52 semaines, qui est un type d'alerte déclenchée lorsque le prix en pourcentage dépasse le plus vaut des 52 dernières semaines ou tombe en dessous du plus bas des 52 dernières semaines. Dans notre exemple, nous voulons être avertis lorsque le prix est supérieur ou égal à 30 $. Avant de cliquer sur Créer, n'oubliez pas d'indiquer l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir la notification. Cliquez ensuite sur Créer et un message apparaîtra confirmant que votre alerte a été créée avec succès. Si vous cliquez sur Fermer, la case disparaîtra et en cliquant sur Continuer, vous serez redirigé vers la section Voir mes alertes où vous pourrez visualiser toutes les alertes en cours. Vous pouvez même modifier votre alerte en cliquant sur le symbole du crayon ou même supprimer une alerte. Pour votre information, une fois l'alerte déclenchée et le courriel envoyé, l'alerte disparaît de cette section. Par la suite, les alertes seront conservées dans la section Historique pendant un certain temps et seront ensuite supprimées. Il existe également un deuxième chemin pour accéder à la section des alertes qui consiste à cliquer sur la boîte à outils. Dans le menu déroulant, cliquez sur Alerte et vous êtes maintenant prêt à taper votre symbole et à créer des alertes ou à consulter les alertes existantes. Ceci conclut notre vidéo sur la façon de créer des alertes.